Pendant les plus froids mois d'hiver, un lac situé au nord du cercle polaire arctique est couvert d'une couche de glace de 2 mètres d'épaisseur. Lorsque le printemps arrive, l'air chaud fait petit à petit fondre la glace et l'épaisseur de la couche de glace diminue à une vitesse constante. Au départ, on a une couche de glace de 2 mètres d'épaisseur. Ensuite, le printemps arrive et l'épaisseur de la couche diminue à une vitesse constante. On nous dit ça, c'est important. Et puis, au bout de 3 semaines, cette épaisseur n'est plus que de 1,25 mètres. Appelons S de t l'épaisseur en mètres de la couche de glace en fonction du temps t exprimé en semaine. Déterminer l'expression de la fonction qui décrit la fonte de cette couche de glace. En fait, il faut trouver l'expression de S de t, c'est-à-dire de l'épaisseur de la couche de glace en fonction du temps. Trouver l'expression de ce S de t qui est ici. Alors, ce qu'on peut déjà faire, c'est déterminer l'épaisseur de la couche à l'instant t égale 0. Donc, on va essayer de déterminer ça déjà. S de 0, S de 0, donc l'épaisseur de la couche à l'instant t égale 0. Et ça, c'est juste au tout début du printemps. Alors, à cet instant-là, à l'instant t égale 0, qui est le tout début du printemps, l'épaisseur de la couche de glace, on nous dit que c'est 2 mètres. Donc, S de 0, c'est 2, c'est 2 mètres. Voilà. Alors, on nous donne aussi une autre valeur, puisqu'on nous dit qu'au bout de 3 semaines, cette épaisseur n'est plus que de 1,25 mètres. Ça, ça veut dire que le temps t, il est exprimé en semaines. Donc, ça veut dire que S de 3, ça, c'est l'épaisseur de la couche de glace à l'instant t égale 3. Donc, t égale 3, ça veut dire 3 semaines. Eh bien, on nous le dit, au bout de 3 semaines, l'épaisseur n'est plus que de 1,25 mètres. Donc, S de 3, c'est 1,25 mètres. Bon, je pourrais ne pas mettre les unités ici, pour l'instant. Voilà. Et en fait, ces deux résultats, je peux les présenter comme ça, dans un tableau. Ici, je vais mettre le temps t, et puis l'épaisseur S en fonction du temps. Donc, là, je vais faire un tableau de valeur. À l'instant t égale à 0, on a dit que S de 0, c'était 2. Et à l'instant t égale 3, on a dit que S de 3, c'était 1,25. Voilà. Alors là, en passant de l'instant t égale à 0, à l'instant t égale à 3, en fait, on a fait varier le temps de... Alors, je vais écrire ça, delta t. Delta t, ici, c'est 3 secondes. C'est la variation du temps. Il s'est écoulé 3 secondes entre ces deux instants que je considère ici. Et puis, du coup, on va regarder la variation d'épaisseur correspondante à cette variation de temps. Donc, c'est de combien la couche de glace aura diminué pendant ces 3 semaines-là. Là, je vais l'écrire de la même manière. Delta s, delta s. Donc, c'est la différence entre ces deux valeurs. Et la valeur finale moins la valeur initiale, donc c'est ici, moins 0,75. Moins 0,75. La couche de glace a perdu 0,75 m, donc 75 cm pendant ces 3 semaines. Alors, à partir de ça, on peut calculer le taux de variation. Disons, c'est la vitesse moyenne de fonte entre ces deux instants que j'ai considérés ici. Eh bien, c'est delta s divisé par delta t. Donc là, dans ce cas-là, ça va nous donner moins 0,75. Ça, c'est la variation d'épaisseur de la couche de glace. Divisé par la variation de temps, qui est 3 semaines ici. Moins 0,75 divisé par 3. Alors, 75 divisé par 3, ça fait 25. Donc, 0,75 divisé par 3, ça fait 0,25. Donc ici, on a, en fait, une vitesse de fonte entre ces deux points-là de 0,25. Et ça, ici, c'est des mètres par semaine. Voilà. Ça veut dire qu'entre ces deux instants-là, l'épaisseur de glace a perdu 25 cm par semaine. Alors, ce qu'on nous dit, ce qui est important, c'est qu'on nous dit que l'épaisseur de la couche de glace diminue à une vitesse constante. Ça veut dire que, quel que soit l'intervalle de temps qu'on considère, la vitesse de fonte, c'est toujours la même. Donc ici, on l'a calculé entre ces deux instants-là. Mais en fait, cette vitesse de fonte qu'on vient de calculer ici, c'est toujours la même, puisqu'elle est constante au cours de tout le printemps. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on vient de faire pour déterminer l'expression de la fonction S de t, qui décrit la fonte de cette couche de glace ? En fait, puisque la vitesse de fonte est constante, ça va être une fonction affine. Donc une fonction affine, c'est une fonction dont la courbe représentative est une droite. Et en fait, en général, tu sais qu'elle s'écrit, en général, l'équation d'une fonction affine, en général, c'est y égale mx plus p, où p, ici, c'est l'ordonnée à l'origine, et m, c'est la pente de la droite. La pente, c'est-à-dire le coefficient directeur. Et en fait, ça correspond, dans le cas des fonctions affines, au taux de variation, donc à la vitesse de variation de la variable y par rapport à la variable x. Alors ici, on ne va pas écrire ça, on ne va pas utiliser y et x, puisque la fonte de la glace, on l'a noté, s de t. Donc on va écrire s de t égale m, le coefficient directeur, multiplié par t, la variable t, plus p, qui sera l'ordonnée à l'origine. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour trouver ces valeurs ? Alors la première chose qu'on peut se dire, c'est que s de t, s de 0, pardon, s de 0, et bien ici, c'est m fois 0, donc ça, ça fait 0, plus p, donc s de 0, en général, c'est p, c'est l'ordonnée à l'origine, on le sait. Et donc on sait par ailleurs que s de 0, c'est 2, donc finalement, p est égale à 2. Ça, c'est la première conclusion qu'on peut tirer. Ensuite, on sait aussi que la vitesse de fonte est constante, ce qui veut dire que le taux de variation de s par rapport à t est constant et il est égal à moins 0,25. Ça, ça veut dire que m, je vais l'écrire d'autre manière, m, c'est le coefficient directeur de la droite qui est représenté par cette équation-là, et nous, on l'a calculé, m, c'est delta s sur delta t, qu'on vient de calculer puisqu'on sait que c'est constant, c'est moins 0,25 mètre par semaine. Je ne vais pas mettre les unités ici. Voilà. Alors maintenant, j'ai tout. Bon, je remonte un petit peu. J'ai tout pour donner l'expression de cette fonction s de t. S de t, finalement, ça va être, je vais l'écrire ici, c'est moins 0,25 t plus 2. Voilà. Ce que je peux écrire peut-être aussi comme ça, pour que ce soit encore plus explicite, je trouve, on va écrire ça comme ça, c'est 2 moins 0,25 t. Alors, je trouve que de cette manière-là, c'est pas mal, parce qu'on voit bien que la fonction est décroissante, et en fait, on voit bien qu'au départ, il y a 2 mètres, et qu'à chaque fois que se passe une semaine, en fait, on va avoir une épaisseur de 0,25 mètres en moins, donc la glace aura fondu d'une épaisseur de 0,25 mètres. C'est ce qu'on voit assez bien de cette formule-là, je trouve. Alors, tu peux aussi très bien, pour visualiser encore mieux les choses, tu peux très bien faire une représentation graphique, je t'encourage vraiment à le faire. Il faut que tu te rappelles simplement que, ici, la pente de ta droite, c'est celle-là, 0,25 mètres par semaine, et l'ordonnée à l'origine, c'est celle-ci, 2. Donc, en ayant ces deux informations-là, tu peux tout à fait tracer la droite qui est représentée par cette fonction-là, s de t.